Bon allez, petit coin d'herbe au milieu de nulle part, tu restes calme Igor. Allez, alors voyons voir ça, voyons voir ça. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc autant vécu que pour cette infamie ? Oh 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 oh... Bah dis donc Fred, bah dis donc qu'est-ce qui t'arrive ? Zed ? Mais qu'est-ce que tu fais là Zed ? Bah en t'entend de la maison, elles ont quoi les pouvoirs de mamie et c'est quoi cette histoire de pan-de-mie ? Hein ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que t'as entendu ? Eh ben, tu criais, comment te dire, en gros tu criais ceci, « L'orage tombe dans les poires et la vieillesse de mamie, vais-je donc lui tolquer le cul pour cette tranche de pain de mie ? » Quoi ? Mais qu'est-ce que t'as compris, mais je disais de la poésie, vous comprenez rien, c'est pas possible, un culte, un culte ! Bah, tu sais quoi, Igor ? Je le trouve un tantinet susceptible aujourd'hui. Mouais, un tantinet susceptible. Hello à vous les amis, et bienvenue, bienvenue sur la chaîne de la Dissidence, et oui, la chaîne de Fred Lawless, pour un nouvel épisode de Ragnablock. Alors, je suis content de vous retrouver, j'ai eu un petit message sur Skype de Danny Pinguy, qui m'a dit, « Record, quand tu recours, ça sent la prank. » Il m'a parlé d'un défi qui m'était tombé sur ma pomme. « Ça sent la prank, moi je vous le dis. » Alors, on va bien voir, hein ? Vous avez rien vu, vous ? De toute façon, vous êtes congelés. Toi, mon petit gars, si tu restes dans les parages, je crois que je vais te renommer, que je vais te garder, toi, là-haut. Ouais, ouais, ouais. Tu seras le premier pigmen gelé, encagé gelé. On verra bien. En attendant, on va chercher ce que Danny nous a fait. J'entends marcher en haut. Vous entendez ? Je ne sais pas si vous entendez, je ne sais pas si c'est assez fort pour vous, mais... J'entends marcher en haut. Ok. « Non. 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 Ne regarde pas comme ça, toi. Non. Danny. Il m'a enneigé ma maison, Danny. Bonjour. Toi, tu parles-tu le nom de Danny. Tu sais le coupable. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'espère qu'il n'en a pas mis en haut. Oh, putain, il y en a en haut. Oh, non. Il y en a en haut. Et encore tout en haut. Oh, putain. D'ailleurs, j'ai oublié de faire le W5 quand je vous ai dit hello. J'étais sous le coup de la prank. Écoutez, on ne va pas laisser perdre la neige. On ne va pas laisser perdre la neige. Hop. On va les tuer quand même parce que... Voilà. Ah. On sait qui est la reine des neiges. Enfin, le prankeur des neiges. Ah 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 ah. On ne va pas laisser perdre la neige. On va tout récupérer. On va tout mettre en bloc. Écoutez, j'ai un coffre à neige. Donc, je fais tout ça. Je tue les golems. Je récupère la neige. Il y en a un qui s'est pris dans la toile là-bas. Putain, j'espère que je ne vais pas casser la toile. Attends. Hop, merde. C'est la toile que je touche. Nien. Dany. Tu es dissident, Dany. Bon, écoutez. Ce qu'on va faire. J'ai les pinces pour. Donc, ce n'est pas un souci. Il y a la pince. Oula. Il va falloir que je pense à la réparer. Ce n'est pas un souci. Hop. Est-ce que ça, ça suffit ? Je la remettrai après. Si je tape en bas. Ça suffit. Voilà. Parfait. Il faudra que je pense à réparer cette pince. Hop. Alors, comme Dany aime bien être dans les toiles d'araignée, je soupçonne qu'il portait son nom. Pourquoi elle est si usée, cette pelle ? Ouh. Oui. Attends. Ne bouge pas. On ne peut pas la réparer. Je vais faire une ellipse. Je vais voir avec celle-là. Oui. Qui n'a pas solidité. On va essayer de... Ah. Pas sur la table de craft, malheureux. Hop. 19. Pour une piètre réparation. Mais ça ira. Ça suffira. Bon. Ben écoutez, je fais une ellipse. Je désenneige mon manoir. Et puis je reviens vous voir. Je fais le W5 maintenant. Voilà. A tout de suite. Les amis. Dany. Sacré Dany. Eh bien. Re à vous. Me revoilà. De retour. Armé de ma pelle. Hop là. Hop là. Et voilà. Vous voyez, j'ai complètement nettoyé la zone. Alors, si on peut reconnaître le côté positif des pranks de Dany, c'est que c'est productif. Enfin, eh oui. Une, deux, trois, quatre, cinq, six stacks, 31 et trois boules. Voilà. Donc, c'est toujours bon à prendre. Merci Dany. En tout cas, j'ai bien galéré à tout enlever. Parce qu'il y en avait partout. Dans la salle d'alchimie, dans la salle d'enchant. Il y en avait là, dans mon petit atelier. Le grenier était complètement recouvert. De neige. Donc, le temps que je fasse le grenier et que je descende en bas, les seules pièces qui n'ont pas été touchées, c'est les chambres. Heureusement. Ils n'auraient pas pu mettre trop de neige parce qu'il y a beaucoup de tapis et ils ne mettent pas sur les tapis. Ils ne mettent que sur les blocs pleins. Même sur les escaliers, ils ne mettent pas. Parce qu'ils montaient sur les fenêtres. Et même sur les escaliers retournés, ils ne mettaient pas. Donc, j'en avais vraiment que sur les blocs pleins. Mais c'était tout blanc partout. Il y avait des bonhommes de neige partout. C'était la folie. Mais bon, voilà. Ça m'a bien marré. Ça m'a bien fait marré. Ça m'a bien marré. Ouais. Ça m'a bien marré. Ça m'a bien fait marré. En tout cas, c'était gentillet. Est-ce que nous nous vengerons ? J'ai bien des idées, moi, de vengeance. Mais, je vais les mettre en pratique. Ça, je ne sais pas encore. Alors, la neige, où c'est que je la range, la neige ? La neige, je vais en haut. J'en avais déjà pas mal. Mais là, hop. Tac, 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 tac. Et on va rajouter. Ça se stack que par 16, la neige. Voilà. Hop, on a rangé tout ça. Donc, écoutez, le temps de prendre le matériel dont j'ai besoin. Je vais me rééquiper de mon armure. Voilà. Parce que je pense que nous allons sortir. À vrai dire, là, c'est le soir. En rentrant du boulot. Enfin, il est encore presque 2h du mat. Et ouais, je règle souvent à 2h du mat. Je suis un haïteux. Un huiteux. Voilà. Et donc, c'est le soir. J'ai vu le message de Danny. Et j'avais idée, moi, de tourner l'épisode le lendemain. Et quand j'ai vu le message de Danny, j'ai dit, bah, écoute, je vais voir ce qu'il m'a fait, le grêle. Le petit salopio. Et puis, voilà, je me suis copouvoir la prank. Que nous avons vu, donc. Et que nous avons nettoyé. Enfin, je l'ai nettoyé. Il y avait vraiment de la neige de partout. Des golems de partout. Et je tourne encore à la recherche. Parce que je suis monté. Je suis redescendu. Et ils montent les escaliers, ces salopards. Donc, le temps que je nettoie en bas, j'en avais encore en haut. Je remonte pour vérifier. Et j'en avais encore en haut. Il y en a un qui était monté entre temps. C'était... Mais enfin, voilà. Ça m'a bien fait me marrer. Je t'ai emprunté ce coffre et les panneaux troll. Coucou, mon Fred. Je suis désolé. C'est pas moi. C'est les abos. Avec l'appel en chasse-neige. Désolé, je le vois qu'après. Parce que moi, j'étais vers mon portail, Danny. J'avais des coups vers mon portail. Oh, dommage, dommage, dommage. Mais écoutez, on le voit ensemble. Ça me fait encore 16 blocs. Donc, je te remercie. On va le casser comme ça. Je ne vais pas retourner prendre la hache pour casser un coffre. Écoutez, hop, hop. Voilà, on a tout récupéré. Merci à tes abos, Danny. Parce que mine de rien, si j'ai besoin de neige, ça m'évitera de... Voilà, bravo. Ça, c'est le challenge. C'est le manoir de Jigsaw. Si tu tombes... Bon, je n'ai pas mis des piques en bas, heureusement. Hop. Donc voilà, on va arranger ça. Ça, et ça. Et chasse-neige. Eh bien, écoutez, j'ai pris l'habitude, moi, d'encadrer les petits mots. Voilà un cadre. Comme là, il y a toujours... Je vais vous le montrer. Je vais en profiter pour vous le montrer, là, que je suis en règle. Hop, voilà. Le mage Valentin. Donc, c'est un abo de Danny qui avait donné le défi à Danny de me tuer quand je ne m'y attendrais pas. Donc voilà, le défi a été relevé. Danny m'a donné le livre et le livre est là. Le mage Valentin. Je l'ai mis en mage, ouais, voilà. Hop. Voilou, voilou. Par contre, le chasse-neige, où je vais le mettre ? Eh bien, écoutez. Où je vais le mettre ? C'est simple. Hop. Avec les outils, pourquoi pas ? Puisque c'est l'outil chasse-neige. On va le mettre là. Hop. Et voilà. On a l'outil chasse-neige. Merci Danny, en tout cas. Un souvenir. Hop. Et est-ce que je me vengerais ? Je pense, ouais. Je pense. Mais bon, moi, ça sera aussi une prank fructueuse. Je vais voir. J'ai quelques idées. J'ai quelques idées. En tout cas, eh bien, voilà. Je refais une ellipse. Parce que je n'avais pas prévu de filmer à l'heure où je tourne. Mais je vais peut-être rester sur le serveur. Et puis voir ce que je vais faire. Et peut-être tourner l'épisode maintenant. Je ne sais pas. En tout cas, on fait une petite ellipse. Pour vous, de toute façon, ça ne durera qu'une seconde. Que je tourne maintenant. Ou demain. Ou après-demain. Pour vous, la seconde, juste une seconde qui va passer. Ça va juste faire. Hop. On se retrouve tout de suite. Et salut. Allez, à tout de suite, les amis. Et re-vous. Alors, me revoilà après avoir déneigé mon manoir. Merci, Danny. Il ne dit rien. Pourtant, il est là. Je le sais. Je le sais. Pas du tout. Il est là, il est là. Et on va aller le rejoindre. Mais avant. Mais avant, je voulais vous montrer. Alors, merci à Charlie Delbauche pour m'avoir donné de bons conseils. Et voilà, on a changé quelque chose sur le bâton de l'ange. Voilà, le marron, le vert marron en bas qui fait plus ressembler à du bois. Et qui se termine donc avec la lance rouge qui lance le faisceau rouge. Voilà, ça, c'est une petite idée de Charlie Delbauche. Je t'en remercie, Charlie. Et il m'a donné des idées aussi pour la maison de bûcheron qui est là-bas. Et je vais voir comment je peux faire. Et puis, si tu as des idées, Charlie, vu que je t'ai répondu en commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Voilà. Donc, n'hésitez pas à interagir avec moi. Et vos idées sont toujours les bienvenues. Hop. Là, je regardais dans mes coffres ce qui me restait en gruic-gruic. Voilà. Vos idées sont toujours les bienvenues. J'actionne ce bouton qui ne sert à rien. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai changé. J'ai mis du vert. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. J'ai mis du vert vers le portail. Avec du charbon. Parce que, tout simplement, on glitchait. Parce que la dalle est au-dessus du portail. Et comme maintenant, on spawn un bloc après le portail. Et bien, la dalle n'étant pas reconnue comme un bloc plein, je glitchais dedans. Donc, j'ai mis du vert pour éviter que ça spawne. Et du charbon au-dessous. Parce que, s'il y a un problème avec le système redstone, il faut pouvoir y accéder assez rapidement. Donc, je ne voulais pas mettre de l'obsidienne pour faire la continuité du portail. Ça aurait été chiant pour accéder au système. Donc, j'ai mis du charbon pour que ce soit plus simple avec une pioche. Au cas où il y a un problème au système de minecart. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire avec Danny. De l'autre côté des rails. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Heureusement qu'il me... Tu n'as pas pris un rail, j'espère ? Si, si. Ok, ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave. Duiii... Ah ! Boing, 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 boing. Ce mec est malade. Oui, 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 oui. Veille, veille, veille. Oh, il y en avait ici des minecartes. Alors, j'ai tout ce qu'il te faut. Je ne pensais pas que ça, ça serait plein. Par contre. Je pensais avoir vidé le coffre. N'est-ce pas ? Non, il est plein. Donc, ça veut dire Fred, tu retournes chercher un coffre. Je n'ai pas de bois ? Oui ? Tu retournes chercher un coffre. Oui, 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 oui. Il est malade. Et ouais, ouais, ouais. Le Fred a dormi trois heures. N'est-ce pas ? Et après, il s'est fait une séance effrénée de métal. Et pas de mètre. C'est autre chose. Non, pas de mètre. Et elle a fait une séance effrénée de mètre. De mètre. Non, de métal ! Le drogué, le drogué. Du bon métal, comme je l'aime. Enfin, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Comment vas-tu, Denis ? Ça va nickel aussi. Bah, écoute, ça va niquer. Ça va nickel. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est l'épisode connerie. Quoique, nos épisodes débats, ils tournent souvent en épisode connerie aussi. J'ai remarqué. Possible, oui, je ne sais pas. Moi, je ne remarque jamais rien. Oh ! Tout en ce moment, j'ai dû pas récapter. Oh ! Or, as-tu besoin d'une table de craft ? Non, je ne pense pas. Quoi ? Toujours être utile. Bah, je ne sais pas. Il y a tout qui est... On ne sait jamais. Je vais l'amener. Je vais poser les sticks ici. Hop. Et me revoilà, me revoilà, me revoilà. Alors, j'ai remis des torches par terre, comme vous pouvez le voir. Parce que tout à l'heure, j'ai... Heureusement, je l'ai vu de loin. Mais j'ai vu un affreux creeper dans ma salle des coffres. Et apparemment, sur un coffre, j'avais du light à 7. Et ça peut spawner sur les coffres. Donc, j'ai remis des torches. Et il faudra que je voie un autre design de lampe. Parce que, déjà, là, je trouve que ça fait moche, toute cette glowstone. Il faudra que je revoie un autre design. Je ne peux pas les mettre dans le sol avec des tapis. Parce que le sol mène directement derrière. En dessous, je vais dire. Il n'y a pas d'espace entre le sol du grenier et le plafond du sous-sol. Donc, ça mènera directement. Et ça, ça peut être un problème. Pendant qu'on entend les ghasts faire... Je ne sais pas. J'ai toujours imaginé qu'ils disent. Ah oui, c'est chaud. Parce qu'on est dans le nether. Parce qu'on est dans le nether. C'est peut-être pour ça. Ah oui, c'est chaud. Il est malade. Écoute, j'ai l'imagination fertile. Et je te mets la table de craft en face. Si tu en as besoin. Oui, mais là, elle est mal placée. Parce qu'il y a le trou. N'est-ce pas ? Donc, je te mets la table de craft en face. Si tu en as besoin. Loin du trou. Nous allons regarder travailler le pingouin. J'espère que ça vous fait plaisir de nous revoir tous les deux. J'ai fait deux épisodes seuls. C'est vrai, mais surtout qu'en plus, j'avais pas beaucoup le temps, moi, en ce moment. Eh oui, le pingouin avait des projets en solo, lui aussi. Exactement. Mais non, mais c'est pour le saviez-vous, voyons. Voilà. Donc, je l'ai laissé œuvrer en paix. J'ai fait deux épisodes seuls. T'as oublié de prendre du sable. Merde, le sable. Il faudra que j'éclaire un peu ici. Parce que même si c'est un train fantôme, il faut éclairer pour éviter le spawn des pigs. Quoique, normalement, il n'y aurait plus de zone spawnable. Ils spawnent beaucoup, beaucoup moins. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Hop. Alors, pour tout vous dire, aujourd'hui, aujourd'hui même, je suis rentré du boulot à 5h du matin. Je n'ai pas dormi, car on a tourné le dernier épisode. L'ultime. Eh oui, nous sommes dimanche, ça sort demain. Donc, nous avons tourné l'ultime épisode de show au cube. Donc, oui, on peut vous l'annoncer. Cette fois, ce sera le dernier lundi. Voilà. Exactement. On peut vous l'annoncer sans fail. Enfin, dans l'épisode, c'est un tout petit peu fail quand même. Mais là, on peut vous l'annoncer sans... Pas vraiment, on a quand même bien géré. Non, on a quand même bien géré. On a quand même bien géré. Tiens, prends-moi des leviers aussi pendant que tu y es. Ce n'est pas comme s'il me l'avait dit quand j'étais redescendu. On pourrait faire un épisode avec un truc comme ça, les gens nous comprendraient quand même. Oui, oui, oui. Il t'en faut combien de leviers ? Deux ? Il faut que j'en refasse alors. C'est juste une cobble. Ce n'est pas de la stone ? Je ne me rappelle plus. Non, c'est de la stone. C'est de la stone. J'ai tellement peu l'habitude d'en faire. Pourtant, il faudra que je m'y mette. Parce qu'il faudra que je fasse les systèmes redstone pour hanter mes maisons. Le manoir ne sera pas hanté. Il y aura juste les autres maisons. C'est juste... Je ne me rappelle plus comment les craft, ces trucs. C'est juste comme ça ? Non, évidemment, ce n'est pas comme ça. Il faut du fer en plus, non ? Non, non. Il faut juste un stick et une cobble ou une stone. Je ne sais plus. Mais je crois que c'est une cobble. Essaye à toi de voir. Alors, j'ai adoré une photo de Mimi Maty en train de chanter toute la vie. Complètement épique, en mode trisomique. Je suis désolé pour... Je n'insulte pas les trisomiques. Mais bon. Mimi Maty en mode... Je l'ai vu. Là, ça m'a fait délirer. Et je trouve d'ailleurs, oui, cette chanson très, très, très... très mal faite. J'ai envie de dire oui, elle est mal faite. Je ne vous félicite pas, M. Goldman, pour vous qui avez fait les plus beaux textes de la langue française. C'est quand même, au final, les restos du cœur. Le but du jeu n'est pas forcément d'apprécier la chanson. C'est bon, c'est sûr. Non, mais comme dit Link The Sun à la fin, et je le rejoins tout à fait, on a envie d'acheter le CD pour aider les restos du cœur, mais ça serait bien qu'il nous donne envie de l'écouter. Cette chanson, personnellement, voilà, c'est juste une guerre entre vieux et jeunes, quoi. Il n'y a rien, ça n'apporte rien. Et en plus, les paroles... Ça n'a aucun rapport. Les paroles sont complètement déplacées, sorties du contexte. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Et moi, un CD comme ça, je ne l'achète pas, même si c'est pour les restos du cœur, parce que je n'ai pas envie d'acheter un CD juste pour me dire, voilà, j'ai aidé les restos du cœur, mais maintenant, qu'est-ce que je fais de cette bouse ? Je la jette. Non. Moi, je ne suis pas comme ça, personnellement. Et c'est vrai que, dans les commentaires, il y avait un truc... Donné au resto du cœur. Voilà, exactement. Dans les commentaires, il y avait un commentaire très, très plausible, très bien fait, qui disait, au lieu d'acheter le CD, tu peux aussi donner directement au resto du cœur. pour un CD, ça fait 17 repas, tu peux donner très bien une somme pour 17 repas. Les repas des restos du cœur, ça ne coûte pas une blinde quand même. Il ne faut pas déconner. Tu peux donner directement aussi la bouffe. Et tu peux donner directement aussi la bouffe. Donc, voilà, quoi. Le CD, pour moi, c'est... Acheter le CD, pour moi, ce n'est pas une excuse de dire, ah ben, j'ai fait mon truc pour les restos du cœur. Pour moi, non, non. Tu donnes directement au resto du cœur. C'est ce que je fais aussi. En période de fête, ils y sont. Quand l'hiver arrive, ils sont dans les magasins. Tu peux acheter un petit truc que tu mets à part et que tu leur donnes à faire à la sortie des caisses. C'est ce que je fais en général. C'est ce que j'ai fait moi aussi. Et c'est... Et c'est très bien comme ça. Et comme ça, vous n'achetez pas un CD que vous n'avez, de toute façon, pas du tout, envie d'écouter, que vous avez juste envie de mettre à la décharge. Parce que cette chanson, je ne comprends pas. C'est Jean-Jacques Goldman qui l'a fait. Jean-Jacques Goldman, c'est quand même, à une certaine époque, le recordman des CD vendus. Pas des CD, c'était des vinyles à l'époque. Pas encore les CD. C'était les vinyles et les cassettes. Vous voyez ! Mais c'est le recordman des albums vendus, d'un album vendu. C'est un des plus grands textes de la langue française. Et nous pondre une chanson... Et nous pondre une chanson comme ça. C'est un des plus grands sexes de la chanson française. Non, ça, c'est Doc Gineco. Non, mais d'après ses chansons. D'après ses chansons. Mais... Mais enfin, voilà. Monsieur Goldman, là, qu'est-ce que vous nous avez chié, quoi ? En gros. En gros, qu'est-ce que vous nous avez chié, là ? Parfait. La première partie du système fonctionne, mon cher Fred. Donc, je rejoins... La première partie évacuation. OK. Donc, je rejoins tout à fait la vie de Link the Sun. On va faire la deuxième évacuation. Sauf pour ce qui est, justement, d'acheter le CD que moi, je n'achète pas le CD, je donne directement. Voilà mon avis. Ça a été un petit débat, quand même. Bien que ce soit dimanche. Tu n'aurais pas pu le garder pour mercredi, merde. C'est venu comme ça, écoute. Aussi, les trucs spontanés, comme ça, ce n'est pas plus mal. Oui. Les mercredis, en général, nos débats du mercredi finissent toujours ces temps-ci, en eau de boudin. Ça finit en signé nazi sur le balcon. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas vrai. N'écoutez pas ce vieillard criat. Je réfute ces accusations. Je nie totalement. Exactement. Ça a été filmé, monsieur pingouin. Ça a été filmé. Ça a été filmé. Bon, en principe, il est tombé. Est-ce qu'il est bien rentré dans le... Oui. Oui, c'est bon. Les deux systèmes d'évacuation sont faits. Maintenant que les systèmes d'évacuation sont faits, on peut se permettre ceci et ceci pour relibérer de la place. Permettons-nous. Permettons-nous, Jérémie. Voyez. Voilà. Et désormais, il va falloir faire la suite. La suite qui risque d'être un peu plus compliquée, pas forcément sympa à voir en vidéo puisque c'est un système redstone merdique. Ouais. Donc, il faut déjà voir par où est-ce que l'on prendrait les minecarts. On pourrait les prendre ici. Oui, le tournant comme on a fait au clown. Le clown aussi, c'est dans le tournant. Alors, est-ce que par contre, si je mets un minecart au tournant... Il est détecté, là. Après... Ou, alors, on peut peut-être virer celui-là et le prendre après, non ? Attends, attends. Qu'est-ce que tu en penses ? Attends, attends, attends. On a un distributeur et on va tester. Tac. Parce que là, c'est vrai que dans le... dans le tournant, on ne peut pas mettre d'autres rails que les rails normales, quoi. Normaux ? Non. Oui, c'est un rail, oui. Excuse. Oui, c'est normal. Ouais, tu vois. Ouais, ouais. Après, tu me diras, tu peux aller dedans et te barrer avec. Non, mais ce que je pense... Est-ce qu'on défrait pas plutôt ça ? Non, mais je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'on le mettrait pas plutôt là ? Fred, 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 Fred. C'est vraiment pas mal comme ça. comme ça, même si ça l'active. De toute façon, ça l'active, mais ça n'active que là pour aller dans ce sens-là. Ça l'activera pas pour aller dans l'autre sens. Donc, c'est bon comme ça. Donc, c'est bon, on est bon. Ouais, OK. D'accord. Donc là, on a là et on a là aussi. Tac, du coup. Hop. Donc là, il va me falloir. Donc, l'épisode sort. Nous sommes dimanche. Exactement. Vas-y, on fait quoi avec le temps ? Et ce soir, il y a Wrestlemania pour les fans de Catch. Je serai devant mon téléviseur car j'ai pris mon lundi. Exactement. J'ai pris son lundi. pour pouvoir profiter de Wrestlemania puisque Wrestlemania, c'est pas en différé. Il n'y a que quelques minutes de décalage. C'est donc en direct qu'on le regarde. Et donc, par rapport aux Amériques et au décalage horaire, nous, ça tombe à 2h15 du matin jusqu'à 5h. 5h, heure à laquelle, normalement, je prends le boulot. Mais j'ai pris mon lundi pour pouvoir assister à cet événement-là Wrestlemania. Donc, pour l'instant, on ne met pas les rails dessus. On va avoir tout le système Redstone à faire en dessous. Ouais. D'ailleurs, ML2G m'en a parlé, mais il m'a dit, parle-en à Fred, il va bien aimer en parler. Le catcheur mexicain, je pense que tu vois de qui je parle. Ouais, ouais, ouais. Alors, le catcheur mexicain, Hiro del Perro Agaio, a été tué en combat, malheureusement, sur un coup de pied malheureux de Rey Mysterio. Alors, il faut savoir que Hiro del Perro Agaio était une vedette au Mexique. Il était considéré comme l'un des plus grands catcheurs. Il était descendant de Pedro Agaio, qui était un grand, grand, grand catcheur aussi et qui a été, malheureusement, il a été tué par un coup de pied malheureux de Rey Mysterio. Alors, ils ne s'en sont pas aperçus tout de suite parce qu'il est tombé dans les cordes. J'ai vu la vidéo. Il est tombé dans les cordes comme les catcheurs tombent naturellement dans les cordes. Donc, il a continué à se prendre quelques coups. Il a fallu un petit peu de temps à l'arbitre pour réaliser que le catcheur ne réagissait plus au coup. Et donc, ils ont tout arrêté. Effectivement, il est resté effondré sur le ring et sa mort a été déclarée à l'hôpital mexicain à 1h30 du matin. Donc, voilà, Rey Mysterio est bien sûr effondré parce que c'était un coup malheureux. La famille, bien sûr, est effondrée aussi. que ML m'a dit que c'était au départ ce n'est même pas le coup de pied forcément qui l'a tué. Mais c'est surtout la chute qu'il avait fait avant. C'est la chute qu'il avait fait avant. Alors, oui, on a vu qu'il a été projeté en dehors du ring avant et qu'il a apparemment il s'est mal reçu. Donc, sur la vidéo, c'est une vidéo d'un spectateur, on le voit un peu mal mais il serait mal reçu à l'extérieur du ring. Comme il est tombé à l'extérieur du ring, je pense qu'il s'est mal reçu. Il a quand même voulu remonter sur le ring apparemment et le coup de pied lui a été fatal. Donc, il est mort d'une lésion cervicale suite au coup de pied. Je pense qu'il avait déjà bien subi à la chute et quand il a remonté sur le ring, il s'est pris ce coup de pied malheureux qu'il a achevé. Et c'est bien triste. Le monde du catch mexicain est en deuil et moi aussi, ça a été un sacré coup. Sans souci. Souci au tournant. Il fallait bien que je fasse ce test. Sinon, ce qu'on peut faire si ça arrange, c'est qu'on peut casser là et le faire partir un peu plus droit et faire le tournant un peu après. Alors, oui, ce que je te propose. Enfin, voilà, donc j'espère que Christophe Ajus et Philippe Chéreau vont en parler. Moi, je l'ai tweeté. je l'aurai tweeté en tout cas parce que ça m'a ça m'a affecté quand même. Surtout que Rémy Stériault, c'est notre star aussi. C'est notre star de la WWE. Il avait déjà subi un coup dur il y a quelques années à la mort d'Eddie Guerrero. où on le voyait dans une interview où il pleurait, où il a ôté son masque et où il en a pleuré. Et là, je pense qu'il doit être bien, bien abattu aussi parce qu'il s'entendait très bien avec Hiro Delpero à Gaillot. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite ellipse. Ouais. Parce que, bon voilà, Fred sait pourquoi. J'ai mes règles, il faut que j'aille changer ma couche. Ouais, il faut que je lui change son tampon. Et on reprend après pour terminer ce système. Il sera déjà terminé. Ouais. Dernière modification mais je reviendrai. On reproduira, enfin j'aurais refait la redstone et on vous montrera la fin du système comment la... De toute façon, vous avez vu comment on le fait dans l'autre épisode. Sinon, on fera un épisode exprès explicatif. Oui. Et s'il le faut, comme je t'ai dit, on peut reculer ça et faire le tournant un peu plus loin si ça arrange pour les minecarts. Yep, on verra ça. Donc on verra ça. On se retrouve tout à l'heure. Tac, tac. A tout de suite, les amis. A tout de suite, on revient. Ah, il se décharge en moi, il se décharge en moi. C'est sale, c'est sale. A tout de suite. Moi, c'est Fred Laola. Nanana. Et nous revoici en direct de ma cuisine. Nanana. Voilà, nanana. Voilà, et quand on a une petite faim, qu'est-ce qu'on fait ? On mange, nanana. On balance une bougie sur la plaque de pression, tout simplement. Hop, merde, j'ai loupé la plaque de pression. Ah bah, bravo le fail. Voilà, et j'ai un ragoût et on récupère la plaque de pression, ça ouvre la trappe, on la referme et on peut manger, nanana. Nanana. Eh oui, vous voyez, on s'amuse bien entre nous. Carrément, on s'éclate sur Ragnablog, c'est le fun. On aurait dit comme dans la pub, là, du GPS. C'est la grande éclate. Je n'en peux plus, je suis mort de rire. Donc, nous allons aller voir les bédis pingouins. On appuie sur le petit bouton, on prend le main card et c'est parti. Wouhou ! Ah non, le pigman, tu te barres. Tu te barres. Et je crois bien qu'il y en a deux parce que je vois deux épées. Alors, un, tu arrives à passer, mais le deuxième, il te pousse irrémédiablement quand il y en a deux. C'est dommage. Vous ne pouvez pas aller sucer les ghasts. Excusez-moi, je suis... Il y en a combien de tentacules les ghasts ? Euh... Six, je crois. Oh putain, il m'a renvoyé du bout du pied. En... De vache. En couleur de vache ? Oh merde, je ne vais pas le dire. En beeper de vache ? En beeper de vache. Donc, je repars et je reprends le main card. Je ne céderai pas à la pression cochonesque. Attends bien, il y en a trois qui viennent de pop devant moi en plein sur les rails. Je vais essayer de les... Il me semble qu'il faut une light à... 13, à plus de 13. Mais vire-toi des rails, t'es parti ! Qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches la baston ? Voilà, il n'y en a plus normalement. Voilà. Merci, monsieur Danny. Et voilà, et nous sommes sortis le système est fini ! Exactement, et pas très compliqué en plus, on le vous montrera. Est-ce que ça tente qu'on fait une petite pause créative pour leur montrer comment faire ? Allez, on va vous montrer en créative. On se retrouve, on se retrouve tout de suite. Il est déjà parti ! Il est déjà parti ! On se retrouve tout de suite en créative. On va vous montrer le système redstone. Eh oui, sa femme lui le dit souvent, il est déjà parti. Merde, t'es pas encore rentré t'es déjà parti ! Ça, c'est du précoce. À tout de suite, les amis ! Et on se retrouve sur le créatif, sur ma tête du clown maléfique. Donc on est sur la tête du clown maléfique, on est sur le créatif. C'est là où j'avais travaillé mon clown avant de le faire en survie avec vous. Voilà, donc là, les mobs sont pacifiques. On peut se venger ! Tu spawns dans ma salle des coffres ! Voilà, je me venge ! Je crois que je crache. Non, ne tapons pas le zombie ! Salut Igor ! Ça va Igor ? T'es tout en or, Igor ! Ça rime en plus. Alors, allons voir le système. Eh oui, comme vous l'aurez deviné, j'aime bien les zombies. Donc je vais me rabaisser un peu au niveau. Et où ? Voilà, je suis là. Je te laisse faire le caméraman. Donc, si vous arrivez avec votre minecart, il percute un premier rail qui n'est d'autre qu'un rail détecteur. Ce rail détecteur qui va lancer un courant redstone au celui d'à côté qui est un rail déclencheur. Rail déclencheur qui vous fait descendre. wagon. Et le wagon passe à travers la Soul Sun. Étant donné que la Soul Sun, quand on regarde bien sûr le côté, c'est très complexe à voir. C'est même impossible quasiment à voir. Quoique si, si on pointe le bloc d'à côté, on voit très bien qu'il y a un mini pixel de merde qu'on ne voit pas nous. Le nu, il faut une loupe. mais vous voyez qu'il y a un pixel de différence. Essayez de me rapprocher un petit peu. On ralentit. Voilà, là on le voit. Parce qu'il y a un cran plus bas. Je vais repasser en vue normale. Là on le voit, si je pointe le bloc, là vous voyez qu'il n'y a vraiment vraiment rien. Mais ça empêche quand même les mobs de spawn. Et donc, d'ici, le minecart tombe en dessous et est propulsé par ce rail qu'il envoie dans le cactus. Cactus qui détruit ce rail, enfin détruit ce wagon qui le fait passer dans un système de hooper qui le fait arriver dans trois droppers. Il le fait arriver dans le premier qui est tout en bas pendant que tes amis Igor font du bruit. Ouais, il brûle joyeusement. Un courant redstone est envoyé de par ce comparateur qui compare le fait qui est un courant redstone enfin qui est quelque chose à l'intérieur du dropper. Il envoie donc un courant redstone ici même dans le repeater qui l'envoie ici au un nouveau comparateur qui envoie le courant redstone une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Hop. Et donc ici, ça va envoyer le courant redstone donc ici même dans celui-ci dans le dropper du milieu pendant que j'ai un lag donc je vais éviter de taper, je vais éviter de bouger parce que si je tape je crois que je détruis. Ouais, ouais. en créative, ouais. Ah, on n'a plus rien. Est-ce qu'il a crash ? En t'entendant plus, Danny, si tu nous entends. Je pense qu'il a crash. Je vais meubler. Il avait des 2-3 coups de lag tout à l'heure. Donc je pense qu'il a crash. Si on le voit déco d'un coup, c'est qu'il aura crash complet. Alors attendez, je vais repasser en F1 normal. Alors parce que des fois quand un joueur crash, on le voit quand même dans le jeu mais son nom n'apparaît pas puisqu'il s'est déconnecté mais comme il a bugué, on le voit des fois dans le jeu. C'est ce qui se passait des fois. On voyait des joueurs dans le jeu alors qu'ils n'y étaient pas. On les voyait statiques comme ça dans le jeu alors qu'ils n'y étaient pas parce qu'ils avaient bugué tout simplement et que le jeu ne l'avait pas forcément pris en compte. Donc ils n'apparaissaient pas dans la liste comme ça mais on voyait leurs personnages comme un peu des clones quand vous avez le plugin qui fait apparaître des clones des clones de vous et des personnages. Voilà, il est revenu. Désolé, c'est le Like PC, c'est Shadows qui s'est connecté sur Skype et qui m'a fait totalement planter. Je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur lui mais c'est tombé sur lui Shadow, si tu regardes cette vidéo je te hais. Le courant redstone est envoyé celui du milieu qui renvoie le courant redstone à celui du dessous et celui du dessus qui envoie donc les wagons en hauteur puisqu'ils sont placés vers le haut. Ici même dans ce distributeur ils sont stockés et à partir de là il suffit de cliquer de s'installer et là vous voyez que le système fonctionne très bien. Et voilà, il revient. Voilà, on a entendu. Pour qu'il voit bien le système je vais envoyer le wagon. On a entendu les trois les trois clics. Ouais. Red. Ouais. Red. Hop là. Red. Oui. Oui. Je ne t'entends plus parler. Ah. Il ne m'entend plus. Pourtant je parle. Je décore au code mumble. J'arrive à t'en parler. Ouais. Son PC fait la gueule. Je vais rester au niveau du système Redstone pour que vous voyez bien. Il va revenir. Il va se reconnecter. Ça arrive. Des fois ça arrive. En général ça arrive bien aux compagnons Arion. Non je dis en général ça arrive bien aux compagnons Arion. Ah bah oui mais là mon système a décidé de totalement faire planter mon PC. Là aujourd'hui c'est toi. Et là bah j'arrive à aller sur Minecraft. Me gaffe. Si tu pouvais savoir à quel point. Je te vois pourtant. Tu tapes dans le vide là. Non non tu bouges pas du tout. Ah mais c'est pas possible. Même en tapant je te vois rien faire. Restez. Voilà. Là tu bouges la tête. D'accord c'est bon. Bon vite on va se dépêcher. Mets-toi sur le côté pour regarder le minecart. Donc le minecart. Hop là. On va vous montrer tout le système Redstone. Voilà vous voyez. Et il est renvoyé au dessus et on peut le renvoyer à nouveau. Voilà. Et faire comme ceci. Tac. Hop on regarde. Et il est renvoyé sur le côté vous voyez. Le système. Tac tac tac. On entend les trois impulsions et quand on regarde hop dans le dropper le minecart est revenu. Et voilà. Et voilà. C'est ainsi qu'on a fait nos systèmes Redstone et qui fait donc que l'on a pu je le trouve très sympa comme système. C'est un peu en partie celui de Zephyr et en partie celui un peu de notre création. Parce qu'avec Arion on a beaucoup réfléchi à le faire. On l'a fait dans Bon Chemin en priorité en premier. On l'a fait ensemble tous les deux il y a plus de six mois quasiment maintenant. Mais on l'a fait ensemble avec Arion et puis depuis il a été repris par un peu quasiment Speedromy l'avait fait je crois. Toi aussi tu l'a fait ben oui il est très compact il est très il est fonctionnel il est discret il est super compact donc il va bien dans mon couloir où il y a juste un décart pour l'arrivée et où on peut et où on peut pour l'appel des minecarts on peut les mettre à côté on peut mettre un dropper directement à côté Je vais manger mon PC Non ne le mange pas Je vais tenter C'est chiant Je ne peux même pas quitter Skype parce que Skype ne répond plus Pour te dire à quel point mon PC est dissident Pendant que c'est la guerre dans mon couloir Oh le nombre de creepers putain heureusement qu'on est en créative parce que là avec le nombre de creepers il m'explose tout le couloir et moi avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 creepers Est-ce qu'il y en a à l'intérieur ? Non Si 9 creepers J'ai 9 creepers dans le couloir Tu imagines un petit peu les dégâts ça en survie ? Oh Creepers qui pètent tous en même temps Bam 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 Allez hop Ça risque de faire mal Ah putain bah là c'est le rage kit total après C'est même plus en couleur de hache là c'est pire C'est pire T'imagines ? Des beaux endermans aussi il y a plein de monde Ouais ouais plein de monde il y a des araignées il y a Igor des sorcières un enderman qui est tombé amoureux d'une sorcière qui sont tombés tous les deux oh bah il y a même un creeper encore là bas il y en a plein des creepers quand même à l'intérieur quand tu regardes ouais ouais il y en a même il y a même un caspo au dessus quoi le mec tranquille bonjour j'ai spawn ici et puis t'as l'araignée là qui fait du fait de l'oeil lol je suis sous mon aneille il y en a une autre qui est dans les cheveux je suis dans les cheveux ça fait le poux ça fait le poux voilà j'ai tué les poux et voilà bon du coup on va retourner sur le serveur normal pour finir ton épisode on retourne sur le serveur normal pour finir l'épisode donc on se retrouve tout de suite et en armure donc nous revoilà et comme je vous le disais donc sur le créatif donc le système est compact parce qu'il entre avec un écart de deux entre les rails il entre parfaitement et on peut mettre les deux droppers à côté il ne se gêne absolument pas donc ça va aussi pour les rails qui sont à côté l'appel des maincartes c'est prêt on voit la statue on voit ça donc après nous enterons le nous enterons le couloir nous ferons le train fantôme comme exactement on va y réfléchir ensemble de savoir comment faire ce train fantôme comment le pub voilà moi j'aimerais bien des trucs qui qui fassent un petit peu flipper des trucs qui se mettent devant toi et qui se retirent au dernier moment tu vois des trucs comme ça ça pourrait être sympa vous voyez on a entendu les trois tics des maincartes là on a entendu que deux tics parce qu'il y a un dropper qui doit être qui doit être plein d'un côté parce que j'ai j'ai bourré les droppers de maincartes pour éviter de tomber en rate d'un côté ou de l'autre ok bon bah du coup on va pouvoir se lécher donc voilà on va pouvoir se lécher pendant que Danny brûle parce que comme là ça fait un demi pixel de moins évidemment si vous vous approchez trop même sans entrer dans la lave vous prenez feu voilà donc bah écoutez c'est pas souvent qu'on se laisse dans le nether je sais pas ces temps-ci on a beaucoup travaillé dans le biome donc on s'est souvent laissé dans le biome là on va se laisser dans le nether sur la soul sand oui hop je vais je vais me mettre pieds nus sur la soul sand moi je vais me mettre tout nu c'est un peu tout nu sur la soul sand voilà en espérant que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé un petit commentaire je réponds toujours aux commentaires t'as vu mon cul et maintenant donc il y a la page facebook le cercle de la dissidence de fred la holesse je savais pas ça le mec me prévient même pas et ouais c'est ici c'était dans l'épisode de mercredi il me semble que j'en ai parlé je l'ai peut-être pas regardé en entier il me semble et voilà il n'a pas regardé c'est un mauvais élément c'est un dissident c'est un dissident aïe en tout cas voilà il y a le cercle de la dissidence de fred la holesse le lien est dans la description et c'est juste c'est une page à liker et comme ça nous pouvons interagir ensemble nous pouvons interagir comme ceci ensemble discuter comme ceci comme celle c'est pas facile c'est pas facile en WF5 c'est pas facile en WF5 je tape un peu en aveugle il en profite l'animal j'ai un WF5 aussi pour te dire oui mais non mais ne me tue pas ne me tue pas il faut que je il faut que je garde le 2d level parce que mon arc est presque presque fini et il faut que je le répare en tout cas voilà j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas bis aux filles amitié aux gars et à très très bientôt bye bye